hey je sais pas comment je vais commencer cette vidéo mais vas-y aujourd'hui j'avais pensé à faire une vidéo en fonction du style quels signes astrologiques dessus ouais un truc comme ça du coup bah enchanté moi je m'appelle judy bon c'est pas trop mon âge donc si vous savez pas que j'entends le système de Margot donc voilà dans cette chaîne actuellement bah elle ne fera pas de vidéo en donc ne cherchez pas à savoir Margot qui est mon autre et oui donc je suis arrivée il va avoir hyper hyper longtemps enfin quoi que je sais pas parce que ça fait pas mal de temps que je suis là mais que je veux bien parler par contre pour l'âge on sait pas trop enfin personnellement je sais pas trop je suis pas age slider mais je serais à peu près dans la tranche d'âge de 20, 24, 25 ans un truc comme ça c'est pas trop hein enfin je sais pas trop qu'est ce que je vais dire oh putain j'ai ma patine elle a des doigts tellement ensemble du coup les bagues bah les bagues en fait elles se voilà elles se barrent super du coup je vais l'enlever voilà donc qu'est ce que je vais dire oui aujourd'hui je pensais au lieu de faire une présentation en fait de bonheur parce que je ne sais presque rien de bonheur je pensais que ça allait être beaucoup plus simple de faire une vidéo sur mon signe astrologique c'est à dire que je ne connais pas mon signe astrologique du coup let's go le découvrir ensemble je préfère suivre les règles plutôt que de les enfreindre alors ça dépend des règles donc moyennement d'accord je consacre tous mes efforts et toute mon attention à tout ce que j'entreprends ouais carrément j'accepte le mode de vie de presque tout le monde non pas d'accord je me laisse rarement influencé par les autres alors oui moyennement d'accord quand je veux un truc et que je me fais suffisamment savoir c'est vrai que j'aurai tendance à dire oui quoi voilà tout simplement un peu comme tout le monde pense désolé caprisonne oublié je suis une fan inconditionnée je suis le caprisonne multi fruits multi fruits hein voilà parce que sinon bah vous êtes tout simplement non le pas que caprisonne orange il a un goût doux et vous savez genre on dirait ils ont tellement doux comparé à l'orange que c'est dégueulasse quoi donc multi fruits c'est super bon multi vitamine alors ensuite je ne peux rester dans un groupe si tout le monde ne s'entend pas ah je sais pas trop je sais pas trop dans le sens où bah si tout le monde ne s'entend pas c'est sûr ça va foutre le monde dans ton merde mais je pense qu'au lieu de se parer peut-être non je sais pas confronter les autres genre en mode bah parle en fait c'est un peu de parler parle donc je sais pas hmm moyennement pas d'accord je crois que c'est ça ouais les traditions familiales sont importants pour moi ça dépend ouais les débouchés créatifs sont importants pour moi totalement ouais moyennement d'accord mon instinct m'a rarement trompé ouais totalement moyennement d'accord je suis la plus heureuse quand je suis avec d'autres personnes totalement j'aime quand il y a du monde j'aime être empourré je suis rarement guidée par mes émotions euh oui euh totalement d'accord ouais c'est ça totalement d'accord je suis un caméléon dans les situations sociales je change ma façon d'agir pour m'adapter à l'environnement hmm moyennement d'accord ouais j'ai l'habitude de lire tout ce qui me passe par la tête euh ouais totalement d'accord je suis une vraie tête de lignote voilà euh j'ai du mal à faire en sorte que les autres voient mon point de vue dans mon discussion non pas d'accord je veux dire ça crée du débat c'est bon ça crée du débat moi j'aime j'ai du mal à rester organisée euh totalement d'accord hmm c'est une grosse bordélique très grosse bordel on m'a dit que je peux paraître secrète ou difficile à connaître hmm aucune idée neutre quoique euh d'accord ouais ouais un petit d'accord je suis généralement l'âme de la fête euh totalement d'accord ouais 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 c'est moi qui ambiance je réfléchis avant d'agir ah ah ça dépend dans quelle situation mais du coup je vais dire d'accord euh non un petit d'accord j'ai un sens profond de qui je suis ouais totalement d'accord j'ai envie de faire une présentation en fait de moi-même parce que je sais presque rien de moi-même je m'adonne fréquemment à mes activités d'auto-soins préférées c'est quoi ça ? hmm je sais pas du tout j'ai pas compris la question mon esprit travaille en permanence euh totalement d'accord je suis rarement de mauvaise humeur ou émotif ouais totalement d'accord je vise rarement la perfection ouais j'en ai rien à foutre euh je marche à mon rythme euh ouais totalement d'accord j'ai un sens aigu de l'aventure et une envie de voir le monde totalement d'accord j'ai tendance à ne pas accepter non comme réponse ouais ah tout d'accord euh je m'efforce d'aider les autres et de rendre le monde meilleur euh neutre je suis toujours active à la recherche de nouvelles choses totalement d'accord je n'ai pas peur de me lancer seule ouais ouais franchement euh je mets un un moyennement d'accord j'ai tendance à être timide et réservée dans les groupes oulaaa pas du tout d'accord partager mes opinions personnelles me mettent mal à l'aise ouais ouais pas mal franchement euh en soi et si ça parle des autres il n'y a pas de problème mais par contre si c'est quelqu'un qui me demande ouais alors et toi nanana ouais franchement non ça m'est mal à les endroits qu'on parle de moi de tout temps là comme ça donc ouais je vais dire euh ouais je suis d'accord donc quoi c'est en anglais project that require a lot of repetitive work often turn so for me ouais totalement d'accord je déteste faire toujours le même job mes premières impressions sur les gens ont tendance à être éclat ouais totalement si je ne suis pas sûre de quelque chose je vais faire des recherches et apprendre à tout ce que je peux sur ce sujet totalement d'accord je suis mal à l'aise dans les positions de énergie ouais ouais un petit d'accord j'ai tendance à croire que les gens sont soit bon soit mauvais avec tripes de place pour l'entrée ouais totalement vas-y en vrai te mets pas le cul entre deux chaises et soit t'es bon soit t'es mauvais y'a pas entre les deux tu peux pas être un petit peu bon ou un petit peu mauvais non non en fait soit là soit là je suis souvent la voix de la raison au milieu du chaos je suis le chaos non non clairement pas je suis pas du tout la voix de la raison si vous voulez la voix de la raison je vous contacte beaucoup et voilà on s'arrange non franchement moi y'a de mon d'accord moi y'a de mon pas d'accord ah merde non 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 ouais c'est ça c'est ça non c'est ok ok je m'étais trompée je pensais que je m'étais trompée je me retrouve souvent à arriver ou à me perdre dans mon propre monde pas du tout j'en ai rien à foutre j'ai enfin besoin de me sentir aux commandes alors un petit d'accord j'ai un esprit curieux totalement j'aime le luxe et les belles choses de la vie ouh pas du tout j'ai une grande intelligence émotionnelle et je peux facilement interpréter les sentiments des autres alors j'arrive mieux à comprendre les sentiments des autres que mes propres sentiments donc oui je vais dire moyennement d'accord euh ouais moyennement d'accord je n'ai pas peur de dire ce que je pense totalement je suis minutieuse et soucieuse des détails je fais la plupart des choses j'ai vraiment le tic de langage de Margot aussi je fais la plupart des choses dans ma vie selon les règles selon mes propres règles selon les règles des autres parce que si c'est cela euh non non moyennement pas d'accord gagner est très important pour moi ouais un petit d'accord je peux devenir obsessionnelle dans la poursuite de mes objectifs ouais euh moyennement d'accord j'ai besoin de stabilité et je ne gère pas bien les changements bien euh non pas du tout d'accord non euh les changements du temps ça fait pas pas euh je finis souvent par être le centre de l'attention ouais petit d'accord et euh j'aime pas ça je considère que mon temps d'arrêt est plus important pour la sociabilisation ouais ouais petit d'accord ok je crois que la plupart des gens sont bons au fond d'eux-mêmes alors euh ça dépend pour certaines personnes pour que je bête j'aborde la résolution des problèmes en suivant mon instinct totalement d'accord je sais que je vais connaître un grand bonheur dans la vie neutre parce que tu sais pas ce que la vie te préfère euh je ressens un sentiment de protection primaire envers ceux qui me cherchent ouais ouais un petit d'accord ouais un petit d'accord je suis généralement extravertie, énergique ouais totalement d'accord même si l'on en le dirait pas mais totalement d'accord la résolution créative de problèmes me vient facilement ouais un petit d'accord je m'élève contre les injustices dont je suis témoin totalement ouais totalement j'ai tendance à être honnête à propos des fautes même si cela blesse parfois les sentiments des autres ouais totalement totalement rien à foutre faut être honnête dans la vie les gars alors je crois or sagittaire humoristique, généreux, philosophique votre véritable signe du zodiac et du sagittaire aventurieux et curieux vous voulez voir autant de choses que possible dans le monde et en apprendre le plus possible sur la vie c'est véridique votre besoin d'explorer est une chose que vous abordez avec beaucoup d'enthousiasme et d'ouverture d'esprit bien que vous puissiez parfois devenir impatient si vous sentez que votre liberté est restante totalement le changement qu'il soit inattendu ou non est une chose d'autre vous abordez avec la même souplesse et la conviction inébranlable que tout ira bien ouais volontaire et indépendante vous tracez sans crainte votre propre chemin dans la vie derrière votre nature d'exploratrice se cache une inclination à envisager les grandes questions de la vie comme le sens ultime de tout cela ouais en fait je suis un peu une darsace qui est pas c'est ce qu'il est en train de me dire euh blablabla pour la même raison votre côté introspective a tendance à apprécier les discussions sur de tels sujets en particulier avec ceux qui peuvent vous mettre une vie intellectuelle voilà pas mal alors attendez je vois je suis 80% bélier 60% balance waouh 90% scorpion scorpion c'est une bombaye 13% tolou 77% gémo 93% sagittaire 50% cancer 27% capricorne 70% lion verso 60% 40% poisson et 57% vierge 50% franchement moi ça me dérange pas tout ce qu'ils ont dessus c'était un peu près près donc euh ouais hein stylé 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 du coup en vrai je pense je sais pas si je vais faire un autre test comme ça ouais c'est à l'air de la merde un peu ouais je pense qu'on va s'arrêter là clairement on va s'arrêter là parce que tous les autres tests ils ont l'air vraiment coupés pardon ils ont l'air vraiment coupés ouais du coup voilà c'était judy i'm out du coup voila c'était judy i'm out Sous-titrage ST' 501 ... ...